Musique de générique ... 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 en train d'arriver à l'intérieur ils vont au même endroit donc c'est bien ça les dragons se dirige au même endroit ouais 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 calme toi calme toi par contre merde c'est pas le c'est pas par là c'est pas par là c'est pas par là on retourne dans l'autre sens c'est là on va se faire attaquer tu veux dire qu'il nous a pas repéré c'est ça excusez moi les mecs je parle avec vous tout de suite on s'occupe de vous dans l'autre monde et bon eh ben lido c'était motivé c'était motivé moi c'était animé animé oh putain la vache et puis circulant au dessus là il nous a pas vu bon bah écoute n'est pas très bon mec t'as une mauvaise vue oh non attendez je vais pas gueuler il est vieux il est myope salut à tous du coup et bienvenue de retour dans the elder schools online dans ce qui pourrait être la fin de elsewhere de elsewhere la fin littérale de elsewhere on va tous se faire cramer par le traître ou les dragons je vais aider tarn contre les dragons en attendant entrer la reine camira vous a l'air fâché ok bah vas-y mec et toi j'aime bien les deux qui sont en train de regarder les dragons sont nerveux mais aucun signe du traître allez aider camira à l'intérieur mais faites vite nous sommes trop à découvert à mon goût les dragons je pense pas qu'ils soient nerveux là ils veulent juste récupérer leurs âmes c'est ça parce qu'au final c'est ça c'est au final c'est ça c'est les dragons veulent récupérer leurs âmes puisque les bouts de leurs âmes ont été pris dans le coeur de jaude c'est ça et l'autre veut servir de leur puissance mais on sait toujours pas pourquoi au final je suis pas sûr qu'il veuille aider les dragons ce serait étonnant après avoir voulu les enfermer le problème c'est qu'on comprend pas ce qu'il veut en fait vraiment je pense qu'il doit vouloir utiliser le pouvoir pour accéder lui-même au pouvoir je dirais je vois que ça ouais je vois que ça je sais pas mais rien dans cette pièce n'a l'air de pouvoir déplacer les lunes ou ouvrir un chemin vers jaune ou jaude qu'est ce qui nous échappe ça une griffe d'après calwell c'est votre pendentif la clé je te l'ai déjà dit il ya dix minutes c'est ça et mystère c'est que j'ai essayé tout ce qui me passait par la tête je l'ai tendu présenté avec force et même secoué énergiquement ça n'a rien donné peut-être le présenter avec conviction ah oui c'est ça vous avez dit que parfois votre mère vous raconter des histoires peut-être qu'elle vous a pu dire quelque chose qui pourrait l'activer comme un peu avec la carte et les histoires de kunzari se mélangent à force de faire des recherches tout s'en mêle attendait peut-être quelque chose me revient peut-être que si je répète ces paroles en levant le pendentif ok bon ça ne fait pas mal de mal d'essayer vas-y lorsque le sang d'ankina appelle et les gars d'ombre commence et mais vous n'avez pas fait une survie les gars les lunes vous avez ouvert un passage vers le plan de jeune et jaune moi nous occuperons du dragon à l'extérieur on s'est vous deviez garder la porte venez cinq griffes voyons où ceci nous mènera yé allons-y lydera sautons disparition le temple de la danse d'ombre les prêtres lunaires étaient-ils devenus trop dogmatiques trop strictes dans leur quête de pureté ou fallait-il enterrer leurs secrets dans la danse de l'ombre quelle que soit la raison la hiérarchie des deux lunes n'ont n'eut d'autre choix que de les dissoudre évêque lunaire ou nal ou nal ou alors ils ont été corrompus peut-être par le traître peut-être c'est pas impossible ça ou alors le traître faisait était un ancien prêtre lui ah bah non c'était pas un khajiit c'est idiot ce que je dis bon 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 c'est beau ah c'est magnifique ouais je veux que ce soit ma prochaine habitation je veux habiter ici ma reine est ce que ce khajiit pourrait emprunter votre pendentif pour venir ici habiter non après tout ce que j'ai fait on mérite quand même non ouais elle veut pas elle veut pas avec les dessins et tout il y a des hiéroglyphes c'est beau des hiéroglyphes khajiit ton épée par contre elle est un peu bizarre là c'est quoi c'est une tête de dragon c'est quoi comme gardien d'ailleurs bizarre et bah écoute c'est pas grave ah il y en a encore adepte adepte de la sentinelle lunaire oula oh oh les gars on vient vous aider là non 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 on vient vous aider les mecs vient vous aider soyez gentil s'il vous plaît soyez mignon on vous veut pas de mal dans c'est quoi qui s'est tp c'est mon c'est mon match qui s'est tp là on dirait oui what the fuck je savais même pas qu'il pouvait se tp ce con j'ai même pas vu si je pouvais le faire évoluer non je peux pas encore 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 évidemment il est passé par ici comment tu le vois parce qu'il a laissé ses griffes partout c'est ça voyez ce qu'elle vous inspire 5 griffes bah comme ça là tout de suite c'est toi l'experte moi ça m'inspire rien tu sais tu l'as activé bon ok il y dara encore pressé mais pas le temps de cliquer dessus mais en fait y'a rien et elle s'active juste je crois qu'il y avait quelque chose de m'a reconnu je suis harmonisé ok ok et donc ça fait quoi on les suit bonjour messieurs dames à genoux devant votre maître oui ça c'est bien ça c'est une bonne chose c'est bien les enfants ce kaji t'es satisfait allons-y il me fallait juste ça pour que je passe ils ont ici ils ont nourri mon ego alors un méchant un méchant aïe c'est quoi ce boule que tu m'as envoyé toi et bien coucher attention il y a encore un mec effrayeur ah tu fais pas peur facile bon les gars du défi du défi venez un peu attend on va attirer tout le monde à tu les veux tous en même temps c'est ça attend je vais écouter ce que kunzari a caché et je dois déplacer les lunes pour l'atteindre ce que kunzari a caché quelques chats au passage la belle à mer what the fuck quoi c'est une façon de parler à son nouveau dieu ah c'est donc ça il nous montre comment le traître s'est harmonisé donc c'est ça donc qu'il veut devenir un dieu il veut devenir un dieu en fait il a complètement craqué ce caloel enfin l'ancien caloel très différent de celui qu'on a connu extrêmement différent brièvement malheureusement trop brièvement non 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 coucher le chat coucher le miu miu voilà c'est bien transformé transformation goliath non il n'y a personne d'autre ok activez la pour moi cinq griffes attend on parlait à caméra d'abord oui la relique du temple cinq griffes activez la pour poursuivre l'harmonisation quelles étaient ces images que nous avons vu celles avec le traître et les prêtres lunaires le temple nous a montré le passé lointain quand le traître a tué kounzari et gagné ce lieu sacré il a tué les prêtres lunaires pour forcer son harmonisation les voies de jeunes et jodes s'estompent mais commune a fait pour s'armoniser suffisait de tuer les prêtres vraiment j'aurais dû être là j'aurais fait à sa place vous ne pouvez pas l'activer vous même je dois faire les choses comme il faut lorsqu'an kina a effectué son harmonisation kounzari l'accompagnait et activait les reliques le temple m'identifie comme an kina vous devrez donc être kounzari ça tombe bien ce chat ressemble à kounzari avec sa belle crinière et sa belle barbichette je sens ton regard désapprobateur sur ce que je dis lida je sais je suis allé un peu loin je ne devrais pas tuer les prêtres lunaires tu as raison oui c'est ça tu n'es pas obligé de tuer tout le monde non mais ils disent on pouvait les tuer pour s'harmoniser ça peut être cool de s'harmoniser de récupérer la puissance c'est pas forcément une bonne solution à bon je ne comprends pas ce cachet ne comprend pas qu'est ce qu'il ya de mieux que de ça de récupérer de la puissance oui mais si tu peux récupérer de la puissance sans tuer les autres c'est mieux quand même ouais mais c'est moins drôle nous avons vu le passé mais où est le véritable traître quelque part devant nous en chemin vers le sanctuaire pour déplacer les lunes je dois finir mon harmonisation avant de la fonte ce cachet a eu une idée alors je vous en prie sainte griffe au travail finalement on va laisser faire le travail à caloël et j'aurai plus qu'à l'assassiné pour pouvoir m'harmoniser récupérer la puissance et vraiment bah oui ce kaji tu vois il est de bonnes idées non c'est pas une bonne idée le but c'est qu'il y ait le moins de morts possible il y aura moins de morts il n'a qu'un seul qui va mourir et il a pu garder l'harmonisation depuis tout ce temps déplacer les lunes provoque une éclipse qui ouvre la voie vers le coeur de jode ce qui explique le fait qu'il voulait impérativement rassembler caloël et rassembler avec ses propres corps ses propres parties de corps ouais ce n'était pas seulement parce que il devait leur servir de de serviteurs enfin puissants mais parce que en fait dans son corps était il y avait l'harmonisation oui c'est ça sans qu'il ait la totalité mais il n'a pas la totalité de l'harmonisation bah si c'est pour ça qu'il est en train d'y aller c'est presque triste ah oui non c'est vrai c'était que son essence ce qu'il avait parait qu'il a de se jeter sur ma lame presque mais quel sadique ce mec d'un côté j'ai pas envie de l'assassiner parce qu'il a le visage de caloël mais de l'autre il sera obligé ce n'est pas le cadouël qu'on connaît et je dis enfoiré pas parce qu'il les a tués mais parce qu'il a eu l'idée avant moi non 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 je rigole lidar je rigole c'était une blagounette de nécromancien tu m'en veux pas c'est de l'humour de nécro c'est l'humour de nécromancien je n'oserai jamais utilisé le corps d'innocent pour mes propres expériences non non je t'assure j'espère pas non non je tolère ta nécromancie à la seule enfin seulement parce que tu normalement tu ne tues pas les innocents non non je me sers que de cadavres de criminels totalement je n'ai absolument pas à relever d'eau ah bah c'est un joueur ok d'accord je vois un mec courir je me dis mais merde c'est un penji non activons le voilà qu'est ce que tu nous fais là avec tes bouboules voyons ah oui c'est super elle active jeune et jaude nous devons atteindre le sanctuaire du temple c'est classe du coup quand elle l'actif quand on l'harmonise elle est tu vois jeune et jaude apparaître dans ses mains ça fait vraiment sympa ça se trouve camira va va devenir celle qui va prendre la puissance et qui va devenir une déesse peut-être attendez mon ami discutons avant de faire face aux traîtres la princesse camira qui devient reine qui devient déesse elle a quelque chose à nous annoncer ma déesse ses souvenirs antiques sont de plus en plus clair dans mon esprit nous suivons la même voie que les héros des légendes qu'on nous a ri an qui na le traître tous ont gravi ces degrés vers le coeur de jaude dites moi tout ce que les souvenirs harmonisés vous ont montré je vois la vérité des mythes et des légendes kunzari a berné cal grand did qui a déposé la puissance des dragons dans le coeur de jaude leurs âmes enfin une partie et puis les héros de krajoun les ont attiré dans les salles du colosse et ont scellé la porte oui puis le traître a poignardé kunzari dans le dos on nous a déjà tout raconté avec calwell oui il a tué kunzari puis il est venu dans ce temple pour voler le pouvoir des lunes et ouvrir le chemin vers le coeur de jaude vous voyez le chemin n'apparaît qu'à la porte lunaire d'ankina quand les lunes sont alignés lors d'une éclipse par exemple mais à l'époque ce sont les prêtres lunaires qui ont arrêté le traître certes mais beaucoup sont morts avant de lui trancher la tête le traître était le plus grand guerrier de son époque s'il faut l'affronter ce sera difficile mais non parce que un appareil dans le sanctuaire alidara et moi on est on forme le plus grand guerrier de notre époque c'est ça on est inarrêtable on est inarrêtable entre ma nécromancie et sa magie naturelle on va lui péter l'anus occupez vous de la pérel donc je me charge du traître nous allons entrer à l'endroit où le traître a connu son plus grand échec où il est mort tué par les derniers héros et les prêtres lunaires nous devons nous assurer que l'histoire se répète alors par contre petit que petite suggestion au lieu de le démembrer moi je dirais on le démembre puis après on crame chacune des parties histoire que ce soit de la cendre comme ça ça évitera que quelqu'un d'autre ait la bonne idée de vouloir le réassembler c'est ça et vous avez un conseil pour l'affronter bon l'ombre d'ankina s'assombrit de rage chaque fois que je pense à lui même avant sa trahison elle le détestait il était vaniteux fier un excellent combattant mais plein de morgue et d'arrogance c'est peut-être ça sa faiblesse son orgueil donc il faut qu'on le titille ouais il faut qu'on joue là dessus ok et bah go crypte de la purge céleste ah oui il va y avoir une sacrée purge quand on va arriver je pense pardon tu dis quoi j'allais dire oui je pense qu'il va y avoir de la purge on va le purger à mort c'est là que tout a eu lieu l'incident qui a mené l'abolition des adeptes des ombres dansantes tous les détails de cette atrocité furent rayés des archives des évêques lunaires par décret du conclave des deux lunes et c'est quoi conclave des deux lunes on sait pas on n'a pas vu dix deux bouts d'histoire sur ça ah enfin combattons le traître serge non pas trop tard non 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 pas trop tard bon par contre il tape attention non pas du tout tu vas sentir moi j'ai rien dit j'ai sorti ta puissance j'ai rien dit ce kj t'avale aïe 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 c'est tp c'est vrai qu'il est balèze quand même comment je comprends pas ce que tu dis la langue m'est étrangère non 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 reste là et prendre trop tu régalez vous de quoi j'ai pas compris tu veux que je prenne sa puissance à sa place c'est ça porte volontaire le traître a modifié l'appareil les lunes n'entendent pas mon appel et vous ne pouvez pas arrêter l'éclipse non le traître a mis les lunes en mouvement et elles ne répondent pas à mon champ rien ne pourra empêcher les dragons d'utiliser la porte lunaire d'ankina pour atteindre le coeur de jode mais c'est pas lui qui voulait atteindre alors et le soir est condamné pas encore ce dispositif déplace les lunes mais la porte lunaire d'ankina crée le portail vers le coeur de jode heureusement j'y ai envoyé des forces pour la défendre des dragons nous allons les rejoindre ok d'abord les souvenirs me disent qu'il me reste une chose à faire ici que devons nous faire les souvenirs d'ankina me montre comment elle utilisait le corps du dragon le corps du dragon de combat que vous m'avez donné il faut l'alimenter pour lui rendre ses pouvoirs on doit utiliser l'âme de l'autre du temple la plus proche et je chargerai le corps du dragon très bien ce kajit va activer la relique nous allons activer cette relique et j'ai brouing activation regarde je ne je n'ai jode oula oulala elle va pas bien ok parler à galwell il est pas mort c'est trop bien galwell est pas mort génial c'est bien où est ce monstre laissez le moi je suis revenu dès que j'ai pu pour vous aider à fesser le traître on t'inquiète avec l'idara s'en occuper mais en deux deux il était trop facile le traître a été détruit et vous ça va je suis en pleine forme je croyais être retourné un instant à mon cher havre glace mais c'est sans doute parce que on a détruit mon autre moitié alors bien travailler le monde est sauvé et assis toi un instant au cas de l c'est ça on a quelque chose à t'annoncer pas exactement le traître a donc commis les lunes en mouvement et lorsqu'elles seront alignés les dragons pourront atteindre le coeur ce n'est pas encourageant pas vraiment si je me concentre je peux me rappeler ce qui passait par la tête de mon alter ego méprisable ah bon il voulait que personne ne puisse empêcher l'ouverture de ce chemin il l'a promis aux dragons donc il travaille avec les dragons il n'est pas devenu un dieu finalement bizarre il y a forcément un moyen d'empêcher cet éclipse j'ai bien peur que non enfin pas d'ici il a fait quelque chose à l'appareil on ne peut plus l'utiliser camira pourra peut-être séparer les lunes mais elle aura besoin de le faire depuis la porte lunaire un peu fatigué cela dit vous ne trouvez pas il faut la ramener à rimaine oui vite vite je vais dire cadouel pouvons-nous utiliser votre portail pour retourner à rimaine ton portail démoniaque c'est ça ok bon bah go alors retourner au palais retournons à rimaine je pensais qu'on allait prendre le portail lunaire bah oui moi aussi les deux lunes j'ai pas tout compris c'est en fait j'étais comme toi c'est à dire que je pensais aussi qu'on allait rejoindre le fin qu'on allait prendre l'autre portail pour rejoindre les deux lunes mais bah ouais ça me semblait logique comme il y avait l'air d'avoir une urgence c'est ça ok parler à camira du coup elle est où et où à t'es là c'était en train de se déplacer je reviens à mon trône pour me reposer parce que c'est mieux oui c'est le moment de jouer de la musique là t'as raison c'est pour adoucir les mers avec l'ouverture de la porte lunaire d'an kina il nous reste peu de temps avant que le coeur de jaude n'apparaisse au moins je suis harmonisé et j'ai pu charger le corps du dragon et que faut il faire maintenant camira garescherie est déjà partie à la porte lunaire d'an kina pour prendre le commandement des forces sur place nous le rejoindrons rapidement merci de m'avoir aidé à m'harmoniser cinq griffes avec vous et mon ancêtre à mes côtés nous arrêterons les dragons accomplir la quête avec plaisir marraine est ce que je peux te faire ta toilette maintenant ah 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 non nous avons arrêté le prêtre mais il avait déjà mis les lunes en mouvement bientôt elles seront oui oui blablabla combien de temps avons-nous un peu mais pas beaucoup nous avions anticipé le lien avec la porte lunaire et avons envoyé garescherie établir nos forces qui sont plus maigres que je l'aurais voulu mais j'aimerais que nous ayons un plan de repli et le corps du dragon le corps du dragon de combat est chargé mais nous ne connaissons toujours pas ses pleines capacités nous ne devons pas gaspiller son énergie alors gardons le pour la dernière extrémité nous devrions aller à la porte lunaire prévenez nos compagnons l'heure est venue je vais rassembler nos alliés avec lidara on va s'occuper de ça oui compagnons quitter le palais pour parcourir et mène et réfléchir à ce qui nous attend retrouvé abner tarn zamarrak et le préfet calot et cadwell s'il est encore dans les parages j'aimerais qu'ils nous rejoignent à la porte lunaire je pense qu'il va pas partir mais je comprendrai qu'ils refusent où est la porte lunaire bon on trouvera alors que vous est il arrivé au temple de la danse de l'ombre tu veux en parler maintenant je ne peux vous dire que ce dont j'ai eu conscience je me suis unie au temple avec tous ses souvenirs ses expériences parce que ça veut dire qu'est ce que ça veut dire en harmonie oui non c'est bon on n'a pas besoin de savoir moi j'ai pas besoin de savoir en tout cas je te laisse regarder si tu as envie ouais moi j'avais un peu de retard j'étais un tout petit peu après toi je pile les trucs et nous les amis on se retrouve directement à la suite de la quête alors mon ami zamarrak moment de méditation sont rares depuis que je suis rentré à elsewhere j'avais besoin de solitude avant la fin avoir aidé tarnes contre le dragon orvine de la danse d'ombre mais vous avez l'air d'apporter d'importantes nouvelles caméra veut que nous nous retrouvions à la porte lunaire d'ankina je me doutais bien que ce soit pour la fin du monde destination non j'ai remarqué que les lunes se sont déplacées dans le ciel d'une manière qui rond leur danse habituelle c'est l'oeuvre du traître oui au moins la reine caméra et vous êtes revenus des ruines le traître a enclenché en effet l'éclipse des lunes mais nous l'avons tué et caméra est harmonisé au lacis alors il nous reste une chance j'ai juré sur l'honneur de défendre la reine caméra je ne romperai pas ce serment j'ai à nouveau un rôle à jouer et j'irai jusqu'au bout quoi qu'il en coûte c'est bien je vous retrouverai à la porte lunaire mon ami je te retrouverai donc aussi à la porte lunaire la reine caméra est entrée en harmonie avec le lacis lunaire je n'aurais jamais imaginé assister à un tel miracle je prie pour que cela suffise lorsque nous affronterons les dragons en parlant d'un dragon qu'est ce qui s'est passé exactement pendant que caméra et moi étions dans le temple on n'a pas entendu tellement de combat oui c'est ça tard n'a utilisé de grands sorts pour perturber le dragon on va retrouver tard tout desséché de s'en aller c'est ça puis nous avons affronté des heures axiens dirigés par un écromancien cela c'est moi qui les ai éliminés c'était le moins que je pouvais faire très bien bon on va rassembler le reste de nos compagnons c'est ça l'artier avait donc une réserve à nécromancien infini je pense pas plutôt sous moque fume du coup oui plutôt que c'est plutôt lui qui contrôlait les nécros aura que si elle était juste au dessus de ce moque fume c'est ça ah c'est curieux cette mouture vous venez procéder à vos ablutions pré-bataille je trouve toujours prudent de me laver avant un massacre non je préfère après moi le sang et les tripes adhère bien mieux à un corps immaculé c'est dégueulasse caméra veut que nous nous retrouvions à la porte lunaire la porte lunaire j'espérais laver les souvenirs du traître mais il y a des puanteurs que le savon n'estompe jamais ça ça va rester dans ta mémoire c'est ça mais avant de devenir l'élégant absou et massier que vous voyez j'étais le traître j'ai commis toutes les horreurs qui nous ont mené ici j'aime j'ai vraiment honte à vrai dire tu peux toujours te racheter en nous nous aidant à arranger ceci mon brave calwell et nous empêcher dragon d'atteindre le coeur de j'aude oui bien sûr c'est ce que je comptais faire rattraper les atrocités du passé en aidant les gentils chats à vaincre les dragons comme le héros que j'étais avant de devenir le traître moi je suis un gentil très bien je te retrouverai à la porte ce logement est très agréable mais les bassins de plasmes bouillonnant de havre glace me manque assez chaud pour vous faire fondre la peau oh quelle sensation vivifiante oh je te crois sur parole j'ai pas tellement envie de savoir oui c'est ça mais cette peau ne fera pas rouiller votre armure je ne comprends pas parfait très bien qu'elle doit nous reste qui on a abnur là bas on va le retrouver tout papy tout tout desséché les préfets calo abatou il est assis ballon mon papy après de longues périodes d'efforts et de magie le vin m'aider à me ressourcer et maintenant il n'a presque plus de goût heureusement d'ailleurs le vin kajit est très sucré je sais pas pourquoi je sens qu'il va mourir à venir pour une confite dans un sirop de sucre lune j'imagine que vous avez des nouvelles comment oses tu parler du vin kajit comme ça et bon écoute caméra que nous nous retrouvions à la porte lunaire la porte lunaire tu te sens prêt c'est une proposition noble mais futile je le crains les kajits devraient prendre la fuite tant qu'ils le peuvent laisser les armées des alliances se charger de tout ceci leur montrer que certains combats sont plus importants que décider quel postérieur couvrira le mieux le trône de rubis non c'est pas comme ça que ça va fonctionner là mon p'tit arne vous voulez baisser les bras là non non mais je réfléchis à d'autres options toujours sur ton idée d'arrêter les guerres découlent par inadvertance de mes actions ou de celle de ma famille les dragons les oraxiens les nécromanciens c'est moi qui suis responsable et je dois rétablir l'équilibre bon donc tu comptes venir avec nous auriez vous la moindre chance sans cela je pense connaissance magique et stratégique tout ce que vous tenterez sera voué à l'échec et je refuse d'avoir cela sur la conscience laissez-moi finir ce breuvage en ivrant au goût si sucré ça va donner des forces au moins dernier plaisir avant la fin nous nous donc nous verrons donc à la porte lunaire au fait je crois comprendre à quoi sert le corps du dragon après mûre réflexion l'utilisation et la fonction de cet instrument antique me sont apparus les gardes dragons étaient astucieux je l'admets à quoi donc servait-il les connaissances théoriques ne valent pas l'expérience pratique mais je pense maîtriser les bases de l'opération la garde du dragon a préparé une corne prise sur un grand dragon et y a gravé des runes arcaniques pour lui donner un pouvoir incroyable le corps du dragon est taillé dans une corne de dragon oh oui j'en suis certain et certaines références historiques indiquent que la garde du dragon avait offert de telles reliques à des lieux clés pour les protéger celui que vous détenez se trouvait à rimaine avant d'être emmené au sanctuaire donc comment on s'en sert on bah on souffle dedans évidemment c'est ça ni le temps ni les ressources pour déplacer la grande relique mais la petite corne que vous avez rapporté qu'on appelle un corps de combat d'ailleurs a été conçu pour les combats logique chargé d'énergie sa note affaiblit les dragons ça sert de ça c'était comment le nom du cri il y avait un cri qui s'appelait comme ça c'était fendre fendre dragon ou un truc comme ça un cri dans skyrim qui avait un peu la même technique c'est à dire tu t'affaiblissé ton le dragon en plus il était obligé d'atterrir d'accord ok caméra a chargé le corps au temple de la danse d'ombre un problème de moins l'autre c'est son âge ce corps de combat est très vieux et très fragile comme celui que j'ai utilisé pas combien de fois vous pourrez le sonner avant qu'il ne tombe en poussière j'espère que c'est pas une fois donc c'est ça utilisé quand dernier recours parce que le premier que j'ai utilisé quand ils m'ont sauvé il est d'ara je sais que je te l'ai pas raconté en détail mais il m'est tombé entre les pattes à quand même tu me l'avais pas raconté ça non 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 c'est pour ça que là plusieurs fois je sais pas si ça a fonctionné ce chat n'est pas rassuré d'autant que combattre le dragon sans ce corps ça risque d'être relativement difficile le calme entre deux batailles j'aime en profiter pour lire de l'histoire de la stratégie militaire des livres de cuisine et mon péché mignon un bon livre d'enquête et le nouveau récit de l'investigatrice val est un homme comme tu les aimes ma petite leader non il me surprend en tout cas moi camira veut que nous nous retrouvions à la porte lunaire d'alcina j'attendais l'ordre de sortie j'ai envoyé la plupart des irréguliers de cygnus avec garècherie mais il reste un petit contingent au cas où nous aurions fait fausse route j'imagine que les événements aux ruines ont confirmé notre théorie oui oui nous avons tué le traître mais il avait déjà enclenché le mouvement de l'éclipse malheureusement je comprends nous devons défendre la porte lunaire et empêcher les dragons de l'utiliser lorsqu'elle s'ouvrira les empêcher d'atteindre le coeur de jaude bon au moins maintenant nous avons une mission j'espère que les khajiit ne rechigneront pas trop à travailler avec mes troupes bah disons que tu as su te racheter depuis la dernière fois je pense qu'on peut peut-être te faire un peu confiance vous avez du mal à intégrer vos troupes aux forces khajiit la tyrannie de la reine oraxia a rendu les khajiit méfiants je les comprends à juste simplement leur montrer tous les impériaux ne sont pas des tyrans qu'ils peuvent au moins faire confiance à quelques-uns d'entre nous cela viendra à condition que nous restions unis c'est la seule méthode c'est ça nous vous retrouverons à la porte lunaire lui on peut pas lui parler après un bon bah non j'ai pas d'autres discussions en fait assis moi oui ah ouais ouais moi ça m'a mis je vous retrouverai puis ça m'a sorti direct ok j'aurais préféré avoir non non j'ai rien d'autre ouais écoute il veut pas me parler va pas me parler c'est peut-être parce que je suis un khajiit du coup il se méfie ouais c'est ça je veux pas me parler oui ou il veut pas te tendir trop te vexer et ben il a raison ce khajiit ne fait pas confiance aux impériaux la porte lunaire d'alkena les clans khajiit locaux considère depuis longtemps la porte lunaire antique comme un site sacré mais sa fonction antique était tombé dans l'oubli mais les pèlerins adeptes et prêtres lunaires continuent des priés ah ah bon je croyais que c'était oublié justement pas trop de logique elle a un petit air de porte des étoiles principe en fait ok irrégulier de cygnus on est là cinq griffes faites votre rapport au préfet khalo pendant que je discute avec la reine ok très bien mon petit garécherie par contre j'attends leader tu es toujours en chargement oui je suis toujours en chargement je suis toujours en train de regarder sagement la porte des étoiles c'est ça la porte des étoiles les lunes s'unissent les lunes derrière inquiétant n'est ce pas et d'une beauté étrange c'est beau mais où sont les dragons et les derniers oraxiens je m'attendais à ce qu'ils commencent sans attendre leur percée vers la porte lunaire ils sont peut-être déjà dedans nous sommes prêts aussi prêt qu'on peut l'être la milice khajiit et les irréguliers de cygnus sont en position défensive le long de la route de la porte lunaire et les armes de siège que nous avions à disposition sont prêts à repousser les dragons et vous pensez que nous pourrons arrêter l'assaut aucune chance mais nous pourrons les ralentir le temps que tarn et camira empêche la porte lunaire de s'ouvrir ou trouve un moyen de la refermer tant que les dragons n'atteignent pas le coeur de jaude nous aurons gagné attendez quel est ce bruit c'est peut-être lidara qui lâche un fumet j'avais dit de faire attention à les lâcher de façon discrète c'est pas vrai c'est pas moi je suis délicate mais il a entendu quoi alors j'ai pas entendu de bruit wow ah bah dis donc il a le il a le wifi de nuit un il a entendu un bruit mandel ah ouais ils ont cramé en fait en passant ah ils sont bons les mecs enfin ils sont bons les dragons plutôt tu pourrais nous ouvrir un portail bon bah non c'est merde attention il y a des chutes de pierre fait gaffe lidara ne te fais pas renverser non on doit vite arriver le mur a cédé waouh déjà waouh non 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 merde bob serge au boulot la 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 tu pars ou tu pars ou toi et ici et bien les gars c'est bien on continue on avance on perd ce pers il ya là il ya là leur action voilà c'est bien match de bataille tu crois que tu m'impressionnes moi je te montrerai ce que c'est qu'un vrai mage est là d'abord le mage vaincre les troupes ah ils vont venir non-stop ouaf ils vont venir tout le temps sur mes squelettes c'est très bien c'est ça ah oui toi ça t'arrange ouais bah qui viennent oui je balance mes aeux c'est bon mes numers meurt mon petit encore qui n'en veut acquiescir c'est bien kedwell il les a assassiné à l'enfin tu aures pu m'en laisser encore on vez rejoindre la reine caméra j'avez besoin d'âmes pour mes prochains squelettes eux je Dir mais celle-là ça me gagne pas si tu les penses c'est les oraction Ah là je peux les prendre les âmes c'est bon c'est des oraxiens C'est ça Wow Oh Non Ah non Ah non Ah non Ah la dos c'était déjà trop Non pas lui Il bouge plus Ces buts sur son grave Qu'est ce qui te fait dire ça parce qu'il bouge plus C'est ça Tu en es certain Tu es sûr d'y arriver J'en suis sûre C'est ma chance de rattraper mes erreurs du passé Attendez Qu'est ce que c'est Le corps du dragon Je ne sais pas pourquoi Garechri l'avait Mais vous devez l'emporter jusqu'à la porte lunaire La reine Camira a besoin de vous Très bien je vais lui rapporter Bonne chance à Marac Aimez notre ami Garechri En sûreté On a besoin de lui La grande crignard a besoin de lui Sinon comment il va faire pour avoir de bons conseils C'est ça Partie supérieure Ça c'est Reste pas sous les pierres Attention Ça s'écroule J'aurais peut-être dû tourner à gauche plutôt qu'à droite Je comprends pas bien pourquoi les Euraxiens Ah bah ils se rebarrent Pourquoi les Euraxiens aident les dragons Sachant qu'ils ont buté la reine Oui c'est ça C'est bizarre là Faut croire que leur allégeance Allait pas seulement à Euraxia Ouais mais c'est surtout En plus même Même Zumogfou Maintenant qu'il est mort Ils ont même plus de personnes Pour leur donner des ordres C'est ça qui est bizarre On dirait qu'il y a encore quelqu'un Oui il doit y avoir encore quelqu'un Ou alors est-ce qu'ils suivent Caldwell Mais bon c'est vrai que ce serait étrange Bah non Caldwell Il est mort aussi Il est mort aussi Ou alors ils savent pas que Euraxia est mort Je sais pas J'essaie d'établir des Ouais 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 Attention il va faire un Ouais c'est bon il est mort Je crois que ça va venir non stop Encore jusqu'à ce que Caldwell s'en occupe Allez merde Ouais si il me tient un piéton En deux Et boum Prends ça dans ta tronche Non 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 Boucher Caldwell vas-y Bim C'est bien mon petit Caldwell Parfait Mon petit Caddy Je vais appeler mon petit Cad Non Caddy ça fait pas C'est moche C'est laid Cad Cad Cadounet Cadounet Ah Cadounet Cadounet Go 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 Azo Toi t'as encore en vie Ok Bah ils sont bien généreux Dis donc les orexiens Ils laissent des gens en vie Si c'était moi Y'aurait pas d'orexie en vie D'ailleurs Y'en a aucun C'est ça Meurs Meurs En même temps Ils nous laissent pas tellement le choix Attends on va attirer un peu tout ça Qu'est-ce qu'il y a Tu veux te battre c'est ça Je sais pas à quoi t'attaques mon grand Wow 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 Voilà Du nettoyage propre et net Pour prendre de l'avance Parce que là ça commence à chauffer J'entends au Ouais ouais J'entends Qu'est-ce qu'il se passe Wow Oh oh Vite 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 Attends 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 Qui est en train d'essayer de T'es sûr le corps Ok Ok Double corps dans ta gueule C'est ça Ça te dégage Eh ben Abnur T'es costaud Vous voyez comment les lunes S'alignent sur cette porte antique Le lassi ouvre un chemin Vers le coeur de Jaude Mais comment avez-vous trouvé Le corps du dragon Où est Garèchri Il est mort Et pourquoi les bruits de combat Sont-ils si proches Les oraxiens ont-ils débordé Nos défenses Alors Si les oraxiens arrivent non-stop Comme ça Et puis que les dragons Commencent à les cramer Non-stop aussi Il va crever au bout d'un Amor Garèchri Garèchri a été blessé Et les dragons ont percé le muraille Ce qui a permis aux oraxiens d'entrer Garèchri blessé Et les oraxiens derrière nos défenses Ce n'est pas bon Pas du tout Ah bon ? Vraiment ? Nous avons encore le corps du dragon Au moins jusqu'à ce que son pouvoir S'épuise Ou que cette fragile relique Ne tombe en morceaux Si seulement Les lunes Pouvaient se déplacer Je croyais que l'harmonisation Vous donnait le pouvoir De déplacer les lunes C'est ça Le pouvoir oui Mais pas la connaissance Et l'expérience Je vais continuer Souvenir de D'Ankida ou pas ? Mais il faudra que vous empêchiez Les oraxiens De prendre notre position Je compte sur vous Sainte-Griff Moi j'ai une position Mais c'est celle que C'est que je suis pas d'accord Ce kajit va protéger la porte lunaire Avec Illidara Autant qu'on le pourra C'est ça Wow Bien à venir Maintenant tu restes comme ça Jusqu'à la fin de tes jours Je pense que ça va l'épuiser Oh Tu viens où ça ? Il va me lancer un sort lui Non Garde ton fouet Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux Serge ? Bon bah non il a pas voulu Non il a pas eu Serge Attention ça vient par où là ? Ça revient par là-bas Par là Je vais mettre un cimetière proche de nous Comme ça au moins s'il s'approche Par contre toi là-bas Ça va te prendre mon crâne Boum Parfait Voilà parfait impeccable Il y a du monde ? Ça arrive encore Oui vous boulez dessus Cram Voilà Ah lui il est pas mort Oh Comment ça se fait ça ? On a un autre squelette Ce qui a de bien c'est que quand je renouvelle le mage Ouais Ça me fait Wow 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 c'est quoi ça ? C'est quoi ce truc ? Wow wow Il m'a balancé Oh bah maintenant on a un atronach de fer sur la gueule Calme toi avec tes sorts là toi Wow 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 Vite Du soin Ah c'est le lieutenant qui l'a balancé Calme toi mon rang Calme toi Regarde Mage Ça fait que je réinvoque tout Voilà parfait Attention Ouais Voilà c'est bon j'ai réussi à le coincer Ah il y a un autre lieutenant Allez Mais prends tes boules Oh bordel Oh 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 Non mais ils y sont allés Ils sont rentrés Oh oh Vite On a pas trop le choix On a pas besoin de me le dire Yo La porte Ah bah non j'ai pas le temps de lire C'est le plan de jeunes et jeunes On est où Ah de Jod Bon ça va être une longue vidéo les gars Mais là on peut pas s'arrêter en quoi C'est quoi cet endroit D'après les souvenirs que j'ai absorbé au temple de la Danse d'Ombre Ankina et les prêtres lunaires venaient ici pour honorer les lunes Et leur rendre leur mouvement après une union sacrée C'est aussi là qu'elle a aidé Kunzari à cacher le pouvoir des dragons Mais ce Khajiit ne comprend pas Pourquoi les dragons accepteraient-ils de donner une partie de leur pouvoir au nom de Jody Ici Sur le plan de Jod Les souvenirs deviennent de plus en plus clairs à chaque instant Kunzari a retourné l'ambition de Kaal Granted contre lui Le dragon cherchait le pouvoir du coeur de Jod depuis le début Mais Kunzari lui a proposé bien davantage que cela Et qu'a-t-il proposé à Kaal Granted ? Un moyen de combiner le pouvoir naturel du coeur de Jod Avec la puissance mystique de ses loyaux dragons L'ambition de Kaal Granted fut sa perte Et maintenant il a enfin l'occasion de voler toute cette énergie emmagasinée Nous devons l'arrêter Alors allons-y Ouais Massacrons-les Si on peut J'imagine qu'on va affronter dragon sur dragon là Wow Nixad Qu'est-ce que c'est que ça de Nixad ? Oh t'es mignonne Coucou Elle me fait coucou Tu fais coucou ? Kya ! Elle fait Kya Oh c'est trop mignon Il est trop mignonne Par contre les Oui Ces vermines reviennent nous importuner Dévore-les certainement Mon frère Viens là mon petit Viens là Depuis le temps qu'on veut te péter le cul Viens là J'allais dire par contre Il y a des espèces de Je suis désolé Mais ça ressemble à des bites Les petits machins luisants là ? Ouais Un peu j'avoue C'est un peu bizarre quand même Et j'aime pas quand c'est bizarre Ouais c'est sacré Toi aussi viens là On a pas de temps à perdre On a un dragon à péter On en a même plusieurs On en a deux Vous auriez dû emmener plus de gars les mecs Plus de serviteurs Pourquoi les sentinelles lunaires nous attaqueraient ? C'est ça qui est bizarre Je sais pas trop Ça a pas de sens ? Pas le temps de prendre le loot Les rois de l'air vénère de nouveau Dieu Ah c'est pour ça Une signifiante friandise Eh bah viens si je suis insignifiant Descends de ton perchoir Oh bah non il veut pas Non non il veut pas Un peu facile de parler d'insignifiance Quand on est loin Très très loin du combat Meurs 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 Arrête de double balancer tes trucs Allez viens Pose toi Le crâne ricanant Ouais J'ai pris un niveau Oula c'est quoi ça C'est une grosse sentinelle Attention Elle est où là Il va atterrir Ouais C'est bon il est mort Il était gros mais pas très costaud Ok c'est bon Les pieds pièces Le niveau C'est ça Voilà Je prends les petits poing Non c'est pas par là C'est pas là Ah non On a perdu Bob Il a pas tenu Ça l'a traumatisé de voir le dragon Non Son coeur s'est arrêté Évitez Moula Moula Mieux que vous pouvez Pourquoi éviter Wow 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 Ok j'ai compris pourquoi C'est ça Bon et ben on va courir Tant pis pour les ennemis Non 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 Hop là Je vais courir Me mettre de la défense Me mettre du soie Et tracer ma route Lidara Si tu meurs Bah écoute Je prierai pour ton âme C'est ça Là Attends Atteindre la cour C'est en bas la cour Pas besoin de s'arrêter C'est du menu frottin On s'en fout Oui Je suis prête De loin On entend les gros On entend des caméras au loin Oui Est-ce qu'on peut rentrer Ouais moi je peux passer Je peux passer aussi Ouais c'est bon Ok Enfin Mais ça fait 15 minutes Qu'on veut s'en occuper De Moulamnir C'est ça On attend que ça Mais oui Parce que tu es faible Mon petit gars Non 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 Poucher 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 Attention Waouh Merde Ah fais chier Il me l'a mis quand même Non non Oh 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 Faites pas mes squelettes toi Oh là on lui fait rien en dégâts C'est incroyable On lui fait absolument rien On lui fait rien du tout On lui fait rien du tout C'est ce qu'il disait C'est que tant qu'il est protégé par les deux lunes Par la ligne au monde Attention C'est bon Merde t'es où ? Ah t'es là Je suis 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 en train de te chercher pour te mettre du soin Je suis bien En fait A contraire Il ne fait rien aussi Oh là Il est en train de prendre ses trucs lui Wow Il est en train de se doper Ok Wow Attention Ne pas se mettre Vas-y viens là Viens Viens mon petit Viens viens te battre là Viens 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 Je t'attends là Wow Ils ont attiré des mecs Il y a une boule en bas C'est quoi ces petites merdes là Que tu nous envoies C'est rigolo C'est ça Allez pose toi On fait comment pour le poser Il y a peut-être un moyen Oui c'est ça Il y a peut-être un moyen Il y avait encore un wyrm de tempel Je pense qu'il faut les buter Il faut tous les éliminer Là il y en a encore un Il y en a un Mon petit boubou est dessus Voilà Et viens maintenant Ok Ah oui là Il y en a encore un Il y en a plus Ok c'est bon Tu viens maintenant Mon tu descends là C'est quand tu veux mon petit Ah non toujours pas Ok Je suis pas convaincu Qui nous aurait tué On est puissant quand même Ouais là Comme ça tout de suite Je suis pas sûr Bon j'admets Ok Ouh 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 l'a pris cher Aïe Nous aussi Je viens de faire Un vol plané Mourer Mourer Mais non On peut pas Je préfère garder ma vie C'est bon Merci Ha ha Il a essayé de taper CH Ça a pas marché Lol Oh Attention Wow C'est quoi ces attaques De malade C'est bon Ça va Oh ouais c'est bon J'ai pas pris un seul coup Mais Je pense que si j'avais été sur place Enfin si on avait été sur place Attention C'est bon On serait mort Il prend ça mais Wow Il se renvole J'ai l'impression qu'il faut qu'on attende Qu'il fasse ses attaques Qu'il parte en vol Et qu'il se repose pour pouvoir lui faire un Un coup de corps de dragon Un peu dommage C'est un peu Comment dire Un peu lent Un peu lent Ouais du coup Comme combat On doit se rapprocher là Bah je sais pas Abnur nous a rien dit pour le moment Ok Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Ça bug Allo Allo Ce KJ t'attend Ce KJ t'est là D'accord Bon Je sais pas ce qu'il se passe Ça bug Non ça bugait pas C'était juste très long C'est ça On avait juste le temps d'aller manger un petit encart D'aller boire un café Boire un café Aïe 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 Le retour des bébêtes C'est dommage Parce que ça va pas suffisamment vite En fait les enchaînements de combat Et vu qu'on lui fait quasiment pas de dégâts C'est extrêmement long C'est ça Oh là là Ouais fais gaffe Fauter parce que t'es pas bien placé Non non j'étais pas bien Mais tout à l'heure je m'étais bien placé Mais là J'étais un peu moins bien Wow 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 Je vais crever Je vais crever Ah mince Wow 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 Ça va aller Ouais ouais c'est bon c'est bon Je gère Voilà L'être honnête est mort Je me régénère Oing Entrez dans mon aura protectrice Ok Oui oui on sait Ouais 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 Mec Oui on sait C'est parti Même Abdur Tarn Il arrive à bloquer ton cri Tu plus la merde Oh merde A chaque fois je la ramène Oh Il presque mort Il est presque mort Wow 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 Si 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 Ça va se finir là Tout de suite et maintenant Crève Ouais ouais c'est ça Meurs Non 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 Wow 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 Cours Wow 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 Celle là c'est délire C'est du désespoir Allez crève 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 Il y a un bug avec l'affichage des dégâts et son rayon qui passe Ouh ça y est Bah maintenant faut qu'on élimine l'autre Ouais Papy Ok Les lunes Je dois conclure le rituel Jeune et jaude Entendez moi Désormais Ce pouvoir M'appartient Non Non Il est à moi Non Il est à moi Non J'arriverai La porte lunaire est fermée Nous sommes piégés Oui Mais Moulamir est mort Et Galgrontid a été vaincu Ah il est mort Bonjour On trouve toujours ce qu'on cherche Au dernier endroit où on regarde Mais il est pas mort ce Bah Ça l'a tué Quand on a tué Moulamir Votre peuple attend sa raie Ouh Merci mes amis Pourtant Ouh il bug violent quand même La dernière instance Ah ouais Elle bug violent Parce que là on le voit toujours bouger Et puis moi tu vois pas sur mon écran Mais j'ai deux abnures Et j'ai deux Et j'ai deux caméras en fait Donc maintenant ça y est Il y en a deux qui sont partis Mais j'ai toujours un abnure Une caméra C'est pas mal C'est pas mal Effectivement Là c'était juste Lent en fait Juste attendre Puis Je suis un peu surprise Effectivement De De cette fin Ouais c'était pas si dur que ça Et encore Dites vous qu'on a pas les points On a pas mis le point de champion C'est ça Je vous le montre Mes points de champion sont Et j'en ai zéro Pareil J'ai rien mis du tout Ce qui fait Ce qui fait C'est pas dur du tout là Moi je suis très surpris Parlez moi Des dragons Des oraciens Quel est l'état De nos forces D'après nos éclaireurs Le gros des oraciens Et des dragons Ont pris la fuite A la séparation des lunes Nos troupes ne sont pas revenus Mais la grande crinière A envoyé une émissaire Chui Émissaire de la grande crinière Si vous voulez bien m'excuser J'ai une autre affaire à régler Oh oh Lui se barre Attends Attends Ce qui m'inquiète C'est que c'est pas Zamara Qui vient Donner le rapport Euh oui Nous avons réussi Cinq griffes Nous avons remis Les lunes en mouvement Et vaincu Moulamnir Et Cal Granted Et les griffes dans le nez Dans le museau J'aimerais vous remercier Pour tout Oula Elsewhere est en sécurité Grâce à vous Aujourd'hui Comment avez-vous Compris comment Déplacer les lunes Camira Très certainement Par ses souvenirs Le plan de Jod A clarifié les souvenirs Hérité du temple De la danse d'ombre J'ai vu le rituel Dans mon esprit Et je l'ai suivi Ça semblait logique Oui Est-ce que le corps Du dragon N'est pas survécu Au moins Il a tenu le temps De bannir Cal Granted Et de buter Le dragon Surtout Sommes-nous vraiment Certains d'avoir Vécu Cal Granted Parce que moi Je le voyais encore Manger le coeur de Jod C'est ça Il paraissait très puissant À la fin Il grandissait À chaque once De pouvoir Qu'il absorbait Mais le corps L'a chassé Du coeur de Jod Ce qui m'a permis D'achever le rituel Et d'interrompre L'éclipse Ah non Ça l'a chassé Ça l'a chassé Alors pourquoi Nous nous en inquiéterons Un autre jour Pourquoi tu dis Qu'il est mort S'il a été chassé Mais il n'est pas mort Ça n'a pas de logique Mais oui Pourquoi la grande crinière A-t-elle envoyé une émissaire Je ne peux pas devenir reine Sans la bénédiction De la grande crinière Mais c'est mon problème Pour l'heure Reposez-vous Nous devons rendre hommage À nos défunts Je peux te faire ta toilette Et découvrir ce qu'il est advenu De nos troupes À la porte lunaire Et après cela Nous saluerons l'aube nouvelle Qui se lève sur Elsewhere Ok Super 457 PO Ouah je suis riche Nous avons accompli De grandes choses Mon ami Nous avons renversé Le tyran Euraxia Tarn Vaincu Zoumokfoum Ainsi que le traître Et même tuer au moins Deux dragons En plus de déplacer Les lunes Si seulement Je pouvais perdre Ce terrible Pressentiment C'est surtout On a fait quelque chose D'épique Et quel genre De pressentiment Exactement Justement Rien d'exact J'imagine que ces craintes Ne se dissiperont Que lorsque je saurai Où sont Garècherie Zamaraka Et même le préfet Calot J'aimerais retourner À la porte lunaire Mais d'autres affaires Réclament mon attention L'émissaire De la grande crinière Par exemple Vous pensez Que vos compagnons Ont pu succomber À l'attaque Contre la porte lunaire Je n'en ai aucune idée Justement L'une Ce que j'ai mal À la tête L'effort Que j'ai produit Au coeur de Jode N'était pas Sans Sans prix Sans griffe Pourrais-je vous demander De vous renseigner Sur le sort De mes soldats Et de nos amis Ça dépend Tu me donnes combien Pour le faire Vraiment ? Maintenant qu'on a éliminé Les menaces Pour reprendre Le marchandage Écoute Tu ne t'inquiètes pas De ce qui est arrivé À Garechri Et à Zamarac Bon Garechri Il était dans un coin En train de roupiller Zamarac Il est peut-être mort Mais on s'en fout Enfin Ce qu'ajit s'en fout Après tout Je veux dire Non Ils ont fait leur devoir On peut pas Oui mais Non Bon d'accord Puisque Lidera le demande Nous allons découvrir Ce que sont devenus Nos compagnons Merci pour votre aide Mon ami Allez découvrir Ce que sont devenus Garechri Et les autres Et revenez me le dire De mon côté Je vais souffler un moment Avant de retrouver L'émissaire De la grande crinière Ou de m'inquiéter Pour les autres dragons La menace des autres dragons N'est pas levée On sait C'est parce qu'il y a encore Des dragons qui traînent C'est ça Evidemment On n'a pas besoin De lui demander On va éviter De poser des questions Cone N'est-ce pas C'est ça Ah bah ils sont tous là Tiens Ah bah Garechri Il a envie Ça va C'est un plaisir De vous voir Sainte griffe Nous rentrons tout juste Et je n'ai pas encore Remis mon rapport A la reine Camira va bien N'est-ce pas Nous avons vu Les lunes se déplacer Et l'éclipse s'achever Mais nous ne savons pas Ce qui s'est produit Par-delà la porte lunaire Oui Camira va bien Tout s'est bien passé Ne t'inquiète pas Amnur s'est bien occupé d'elle C'est ça Elle m'envoie prendre De vos nouvelles Quand j'ai été pris Dans l'ombre de choc Du dragon Zamarak a soigné Mes blessures Et pris le commandement Des soldats Qui défendent On voit d'ailleurs Il est en train de prier C'est ça Je le regrette Mais je n'ai pas assisté A toute la suite Des événements Donc vous ne savez pas Comment la bataille S'est terminée Je sais que je suis en vie Et heureux De rentrer à Rimaine Les lunes soient louées C'est un miracle Que la ville Soit à nouveau libre Si vous voulez savoir Ce qui s'est déroulé Ensuite à la porte lunaire Demandez à Zamarak Et au préfet Kalo Vos blessures Vous avez besoin De voir les guérisseurs Peut-être Certains de mes soldats Auront d'avoir De besoin de leur service Je pourrais te soigner Avec ma magie Quelques heures Dans les sources apaisantes Pourraient me rendre mes forces Et j'en aurais besoin J'ai fort à faire Pour aider Camira A rendre sa splendeur A Ankina Sinon en une minute Je prends l'un des soldats Les plus blessés Je lui vide de son âme Et puis je te redonne Non 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 Moi j'ai des soins Pour lui aussi Tu sais Et sans avoir à Tuer d'autres personnes Oui mais toi Tu pompes dans la nature C'est mal La nature C'est mignon C'est bon Mais la nature se régénère Zamarak Je suis heureux De vous voir mon ami Quand vous êtes entré Dans la porte lunaire A la suite de dragons J'ai cru que tout était perdu Mais les lunes Se sont écartées Et soudain Tout allait bien Allons allons Ce n'est pas le premier dragon Que l'on combat Et qu'on arrive à vaincre Enfin Les autres fois On était nombreux Mais Oui Il n'empêche Qu'on avait le corps Avec nous Et Camira Elle m'envoie donc D'ailleurs Prendre de vos nouvelles Aucune surprise Nous avons tenu tête A la marée euraxienne Et aux nécromanciens Evidemment Et repousser les dragons Du mieux que nous puissions Avec Calwell On a défoncé les euraxiens J'ai décidé dans le désert Couler dans mes membres Et mes griffes Pendant que les soldats Se ralliaient à mes côtés Et vous avez vaincu Les euraxiens Entre la milice Kajite Et les irréguliers De Cygnus Nous les avons tenus En respect Lorsque les lunes Se sont séparées Les euraxiens Ont rompu leur attaque Et se sont égayés Nous causerons certainement Des problèmes Mais plus de menaces Pour le royaume Ils se sont égayés Ils se sont égayés Et les dragons Je ne sais pas Le gros de l'affrontement Contre les euraxiens A eu lieu sur la corniche haute Le préfet Calot A pris le contrôle des balistes Il vous en apprendra Certainement davantage Je sais seulement Que lorsque les lunes Se sont séparées Les dragons Ont rugi de rage Et pris la fuite Qu'allez-vous faire à présent Mon petit Zamarek J'espère devenir La griffe de la reine Que vas-tu faire plutôt ? Et défendre le trône Comme j'ai appris à le faire Si elle ne veut pas De mon aide Eh bien Garechri a de nombreux projets Pour améliorer la vie En elsewhere Je me ferai un plaisir De l'aider au mieux De mes capacités C'est bien Zamarek Je suis fier de toi Depuis qu'on s'est rencontré Il y a maintenant Ça paraît si longtemps Que je l'ai rencontré La première fois C'est ça Oh c'est vous Content de voir Que vous êtes encore des nôtres J'imagine que vous avez Contribué à séparer les lunes Rien de tout Attendez que je dois Finir mon rapport Il vaut mieux tout noter Quand on a la mémoire fraîche Oh j'ai juste tué Deux dragons Avec l'idara Et puis Sauver l'humanité Mais à part ça C'est une brindille C'est ce qui m'a mené d'ailleurs Le fait que Tu fasses ton rapport Tu fais bien d'en parler Camira voulait savoir Ce qui s'était passé Quand nous avons franchi la porte Tout est dans mon rapport Nos troupes ont vaillamment Tenu leur position Nous avons perdu De nombreux bons soldats Kajit comme impériaux Mais nous avons accompli Notre devoir Nous avons massacré Les oraxiens Par dizaines Et repoussé les dragons Jusqu'à ce que les lunes Se séparent Voilà une chose Qui fait plaisir A ce Kajit Et la fin de l'éclipse A eu des conséquences Elle a été cruciale Pour notre survie Lorsque les lunes Se sont séparées Les dragons Se sont éparpillés Ils ont semblé Perdre leur cohésion Leur volonté Ils ont interrompu Leur attaque Et sont partis Il était temps d'ailleurs Nous avions épuisé Nos forces et nos munitions Et les oraxiens Qu'ont-ils fait ? Ceux qui avaient survécu A la charge de Zamarak Ont perdu tout courage Lorsque les dragons Ont quitté le combat Ils se sont éparpillés Comme des scarabées Dans toutes les directions Je doute qu'ils donnent Beaucoup de mal A la milice de Reine Avant Moi je comprends toujours pas Pourquoi ils ont attaqué Avec les dragons Mais bon Oui moi non plus Que vont devenir Vos irréguliers de Cygnus A présent ? Nous avons encore fort à faire Pour soigner les cicatrices De ce que Raxia Et ses mercenaires ont fait Je vais proposer Nos services A la Reine Camira Et au Seigneur Garècherie Qu'ils nous utilisent Là où nous serons Les plus utiles C'est bien les gars C'est bien Donc vous allez aider A défendre Elsewhere Vous quittez ces roudiles C'est ce dont ils ont besoin Mais les irréguliers de Cygnus Sont avant tout Des ingénieurs Des éclaireurs Et des formateurs Dans un royaume à rebâtir Nous avons mieux à offrir Que nos lames Et nos boucliers Notre mission originelle Aider Elsewhere Très bien C'est louable Mon ami c'est louable C'est tout à fait louable Mais ne t'attends pas A ce que Je commence à apprécier Les impériaux Ce qu'Hajit Se méfiera toujours Lui C'est ça les impériaux Lui en tout cas Est assez sympathique De ces sales conquérants Ah sympathique J'irais pas jusque là Ce qu'Hajit Pense plutôt Qu'il est acceptable Au mieux Qui on doit aller voir Retourner au palais Retourner au palais Étranger Je dois m'entretenir avec vous C'est donc toi L'émissaire du domaine D'accord Je ne m'attendais pas A remettre un jour Les pieds dans la capitale D'Ankina J'espérais bien Que la milice Serait un jour victorieuse Mais je ne pensais pas Qu'elle avait une chance Face à l'usurpatrice J'ai cru comprendre Que vous aviez joué Un rôle capital Dans ces événements Oui Ouais 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 On a un peu fait tout le travail Clidara C'est ça On a renversé Oraxia Vincultraître Et arrêté juste Les dragons Sur le plan de Jode C'est tout Ah tu changes de dialogue là Malgré tout cela Malgré tout cela La grande crinière M'envoie déterminer Ce qui va se passer à présent Où est le seigneur Garichri Orateur de la grande crinière Garichri Juste aller voir Quelques guérisseurs Parce qu'il était blessé Rien du tout Rien de méchant Il va bien Mais que voulez vous dire Par contre Par ce qui va se passer À présent Les guérisseurs J'espère que l'orateur N'est pas grièvement blessé Je viens de te dire Qu'il allait bien Alors justement Sur ce point Il semblerait que Moi aussi Je serais l'héritier du trône Pardon ? Oui Non 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 Bon bah Désolée J'imagine que je vais devoir Révéler qu'elle est Effectivement la seule Survivante du roi Emacar Tu n'as pas le choix C'est en effet La seule survivante Du roi Emacar Ça n'en fait pas Automatiquement la reine Certainement Mais n'importe qui Peut en affirmer autant Ah Moi aussi Elle doit être reconnue Par la grande crinière Puisque Garichri Est indisposée Acceptez-vous D'accompagner Camira Et de vous porter Garant de son héritage Si vous acceptez Dites-lui Que je suis prête A la rencontrer Ah non Je suis pas garant pour elle Je suis garant pour moi-même Non Je suis mot aussi Un descendant Non Non Nous allons prévenir Camira Cette hot elf Me fera tuer un jour Mais non Pas du tout Justement Je fais en sorte Qu'ils se rendent compte Que tu n'es pas l'héritier Alors que tu te fais passer Par l'héritier Je ne suis pas certaine De ce qu'il adviendra De toi J'ai une lettre cachetée Alors que deviendront Que deviendront ceux Qui sont nés pendant l'éclipse Comment ? L'éclipse Je ne comprends pas Euh oui Qui était la cause de l'éclipse John et Jod Pour l'heure Et de voir de la grande clinière Les cartes d'Ankina Mais son coeur est dans tout elsewhere à la fois Et maintenant Allez porter la lettre à Abner Tharn S'il vous plaît Demandez si gentiment J'y vais de ce pas J'aurais pu m'offrir un peu d'or Quand même Pour y aller Ils ne savent pas tellement me parler Ces gens Oui Ils auraient dû te promettre le trône Comme ça Ils auraient été sûrs Que tu y allais J'ai demandé C'est toi qui as refusé De me soutenir Je refuse Ce n'est pas toi L'héritier légitime On n'a pas tous les jours L'occasion de voir Un joli chat Recevoir une couronne Balivern Et ne m'appelez pas Abner Je pense que Camira Sera heureuse De me voir partir Pourtant moi je t'appelle Abner Tout le temps Cadwell et vous Ne savez vraiment pas Vous arrêter Personne n'aurait dû remarquer Que j'avais quitté Rimen Bien sûr Peu de choses Se sont passées comme prévues Depuis que la tablette De Rache-Pierre S'est reconstituée Le mec il veut partir Genre le héros anonyme C'est ça Tu pars Tharn Tu ne veux pas subir Les conséquences de tes actes Je ne suis ni Sentimentale Ni épris de cérémonie En grande pompe Mon séjour à Elsewhere M'a montré Que j'avais des limites Je ne suis plus Le mage de bataille Que j'étais dans ma jeunesse Et puis J'ai horreur des faits On bavarde Il y a des discours Des petits fours C'est un support Par contre Je pense qu'il est quand même Sentimental Et vous ne voulez pas être là Quand on couronnera Camira J'ai vu une jeune femme Remarquable Devenir monarque Elle est déjà reine Le reste N'est qu'une cérémonie Je me suis assez attardé ici Vous fûtes Un compagnon De route acceptable Je ferai sans doute Un nouveau appel à vous Un jour On ne s'est pas dit Que j'allais répondre À l'appel Mon petit gars Parce que Vu les récompenses Que tu m'as donné C'était plus problématique Qu'autre chose Mais j'ai une lettre pour toi De la part de la grande crinière Bonne question Les Khajiits Nés sous une éclipse forcée S'inscrivent-ils Dans la ligne de succession Des grandes couronnes Mais cela confirme Mes soupçons Je dois me rendre Plus vite à Pellitine Quel soupçon ? Je suis sûr Que nous nous reverrons En attendant Portez-vous bien Qu'est-ce que tu racontes Tarn ? J'imagine qu'on n'aura pas de réponse C'est ça Nous avons accompli De grandes choses Mais je crains Que Khaal Gruntid Ne se rappelle bientôt A nos bons souvenirs Je dois me pencher Sur des nouvelles venues Du sud Vous Vous avez une reine A couronner Emmenez Cadwell Et gardez-le à l'oeil Et dites à Camira Qu'elle fut admirable Alors t'as pas d'ordre A me donner déjà Et Cadwell se démerde tout seul Et vous pensez Que Khaal Gruntid Représente encore une menace ? Nous n'avons pas trouvé Son cadavre Et rien n'indique Qu'il se soit échappé de Jod Je suis assez d'accord Comme nous l'avons fait Il avait absorbé Une énergie remarquable Pendant l'alignement des lunes Après tout Je vous ferai appeler Quand j'aurai confirmé Mes soupçons Ouais Et bah comme je t'ai dit Pas sûr que je réponde A ton appel Est-ce que comme il y a déjà eu Un alignement des lunes Artificielles Est-ce que ça pose pas Problème aussi Pour La succession là ? Non C'est pour la grande crinière En fait C'est pour la grande crinière Mais est-ce que Comme C'était il y a combien de temps L'alignement des deux précédentes lunes Quand ça avait été fait Par Garècherie Je sais pas Ça a pas été fait par Garècherie Il n'y a pas eu de précédent Artificiel Est-ce que tu racontes ? Ah bon ? Non j'avais cru qu'ils avaient Déjà aligné les lunes Non 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 C'est ce qu'ils disent Là il n'y a pas Il y a eu Ils disent que Ça peut être un problème Parce que S'il y a des gens Qui sont Nés sous Des éclipses Normalement ils sont Enfin des Khajiits Ils sont normalement destinés A devenir la nouvelle grande crinière Mais là comme c'est artificiel Est-ce que Ceux qui seraient nés Donc Sous ces deux lunes Sous cet éclipse Ouais Ne seraient-ils pas aussi Du coup Des successeurs au trône ? C'est ça la question Mais il n'y a pas eu de Il n'y a pas eu de Mais je me demandais en fait S'il y avait eu un précédent Mais c'est peut-être Non En tout cas ils n'en ont pas parlé Donc Il n'y a pas eu de précédent A priori Il doit y avoir des successeurs Déjà D'être en En train d'être préparés Peut-être pour la succession De la grande crinière actuelle Ouais Mais justement Ça pose problème S'il y a encore plus de successeurs Ouais c'est ça Et c'est la question Pour laquelle Il voulait des réponses Et Galoel Qu'est-ce que t'as à dire ? Amnor a reçu une nouvelle quête Pour la grande crinière Dès que nous en aurons fini ici Je le rejoindrai Les quêtes C'est ma spécialité Oh Fichtre Je viens de me rappeler Que la reine Camira M'a demandé de devenir Sa griffe du roi Amnor Va devoir braver Les routes Quoi ? Ah merde Camira a dit qu'elle voulait de vous Comme griffe du roi Oui tout à fait Ses paroles exactes ont été Vous pouvez même Vous proclamer Empereur Ah non d'accord Ok C'était pour ton voyer chier Je n'ai aucune visée Sur le trône de Ruby Mais Cadwell Griffe de la reine C'est assez flamboyant Non ? Ouais C'est ça Ça m'a rassurée quand même Un moment j'ai cru que Camira avait craqué convenablement j'ai néanmoins demandé à l'étranger d'accompagner camira si d'aventure je décidais de lui donner la bénédiction de la grande crinière ok d'accord ok attend c'est par où c'est par là j'arrive pas à voir c'est là ok camira oh elle est déguisée événement de la bataille de la porte lunaire les dragons et les nécromanciens je comprends mais la politique et le couronnement cela me froisse la queue voyons sont si raide lune que ma tenue de cuir me manque c'est vrai que je te préférais dans ta tenue de cuir vous évitez à devenir reine tu peux me laisser ta place si tu veux non rien n'est certain pour l'instant mais je sais ce que je dois faire comme ankina et mes autres ancêtres après elle je dois accepter mes responsabilités avec humilité et grâce si l'émissaire de la grande crinière confirme mon droit au trône l'émissaire n'est pas convaincu vous êtes la fille du roi et macar je n'arrive pas à savoir ce qu'elle pense je pense qu'elle veut me voir souffrir jusqu'au moment où elle opinera du chef et me posera la couronne sur la tête avant que tout le poids du royaume ne s'abatte sur mes épaules j'aimerais vous dire quelque chose bah écoute vas-y exprime toi n'est pas peur ça vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour elle soir et pour moi je pense que nous n'aurions pas survécu sans vous même une certitude en prendre que l'émissaire vous a demandé de m'accompagner pour la cérémonie vous êtes prêts mon ami pas vraiment je me suis pas habillé pour mais bon écoute si tu n'es pas ça ne te dérange pas d'être à côté d'un clodo allons-y on est prêt et ce cas j'étais prêt à te faire sa toilette on y va on y va ou non 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 elle se déplace pas je crois qu'on la retrouve directement dans le trône oh vite vite ils vont commencer sans nous non c'est vrai qu'on n'a pas tellement une tenue adaptée pour escorter une reine mais attend je regarde déguisement j'ai pas une petite tenue c'est sage en costume de noble oh oui c'est vrai que mes cheveux ont poussé depuis le temps oh oh enfin je les ai fait pousser plus exactement tonique de chanteur attend je vais plutôt mettre ses toniques j'ai peut-être ça ouais voilà non c'est un peu tribal ça le fait pas alors attend mince ceci est un problème quoi que ça passe bien sur pour le pour le kajit ouais je vais me mettre comme ça c'est bien par contre je vais retirer le bâton bâton retire le bâton retire le bâton retire le bâton j'ai dit mais voilà c'est bien je suis prêt ce kajit est prêt voilà tu as trouvé une robe c'est un peu couvert mais c'est la déguider des mages mais c'est ça parce que sinon en fait le problème c'est que j'ai la même robe que camira regardez il nous accueille m'accueillent en tant que nouveau roi oh 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 on dirait presque qu'il ya aschni parmi parmi la foule aschni regarde elle est où camira et pas là camira où elle s'est pas défilé quand même je me propose de devenir roi c'est ce bar les guérisseurs en fait des merveilles mon ami je vois ça presque redevenu moi même je vais affirmer l'ascendance de camira rester auprès d'elle et soutenez là elle apprécie votre présence et moi aussi je pensais aussi mais je pense qu'elle est prête on peut commencer le couronnement je crois qu'elle est prête qui donc on peut confirmer que camira est bien la fille du roi et macar et légitime héritière du trône d'Ankina moi en tant que gardien depuis tant d'années et orateur de la grande crinière camira est la légitime héritière avance fille des macar et non je peux pas je les accepte et je m'y engage et puis le joueur qui en plein sont victoire enfin il y a quelqu'un à qui j'aimerais rendre hommage est ce que personne dont l'aide dans ses affaires fut inouïe et inestimable c'est ce khajiit c'est abnur c'est darp darp pas l'idara c'est une autre elfe elle a pas le roi il y a que moi qui est le roi si c'est moi courageux cinq griffes je ferai en sorte que vos exploits soit chanté par tout mon peuple jeu et que chaque génération les enseignent je préférerai la clé de la salle du coffre est entrée dans la légende et vous l'y rejoindrez bientôt je ne sais pas quoi dire marraine si ce n'est est ce que je peux faire votre toilette maintenant je peux toujours pas l'idara veut pas la souffle non alors ne dites plus rien mon ami sachez que vous m'avez aidé à délivrer ma patrie de la tyrannie vous m'avez aidé à venger mes parents vous nous avez sauvé des dragons et des morts vivants nous ne l'oublierons jamais et moi non plus et vous constaterez que j'aurais tenté quand même jusqu'au bout de pouvoir faire la toilette de camira tout à fait jusqu'au bout jusqu'au dernier moment prêt à lui enlever sa tenue de reine oui je suis toujours serviable comme kajit et maintenant que va-t-il se passer vous êtes apparu au moment où elsewhere avait le plus besoin de vous alors que tout semblait perdu vous avez aidé à sauver notre nation vous aurez toujours votre place ici mon ami et je veux que vous acceptiez la plus grande récompense que je puisse vous remettre je vous nomme champion d'ankina en même temps tu veux pas tellement me virer ta ville tu m'as déjà filé la salle du champion lunaire cette royale bâton de feu masque de tueur de dragon céleste style vestimentaire au salaire moche moche à mourir comme tous les casques et voici la trahison de kunzari en nouvelle tablette boule ouais il reste des dragons à tuer des oraxiens à éliminer mais l'heure est à la fête prenez quelques instants parler à nos amis puis amusez vous champion vous l'avez mérité quel est le rôle d'une reine au juste sérieusement vraiment alors votre époque d'agent de la grande crinière est révolue vraiment aussi vraiment bon on va lui poser quand même pour une nouvelle aventure 5 griffes je dois diriger mon peuple et faire oublier l'usurpatrice puis son nom s'effacer de nos histoires bien sûr il se peut que je trouve à nouveau le temps d'aller explorer une ruine ou deux de temps en temps et bah tu pourras m'appeler on ira l'explorer ensemble mon ami très bien bon bah voilà écoutez les gars ouais cela mérite bien un petit cours de lutte pour tout le monde un petit peu de lutte voilà les amis c'est dommage que je puisse pas balancer un cours de guitare métal tu sais le mec qui qui craque il sort le lutte de ses fesses et puis il est en train de lâcher un morceau de métal devant tout le monde à mon ami quel plaisir de vous voir cela nous change un peu n'est ce pas des visages rayonnant des tenues de gala après notre rencontre dans la balafre cendré un peu de pompe n'est pas de refus et comment ça va la balafre très bien mazamerie m'a beaucoup appris depuis la rédemption d'haruncal sans votre amitié je ne sais pas si elle m'aurait fait confiance on dirait que tous ceux qui vous fréquente finissent par en profiter et espérons et que pensez vous que de caméra elle paraît très sage pour son âge et les dirigeants sages font de bons dirigeants je suis convaincu que l'on peut cerner une personne par les gens qui la côtoie le fait que garecherie et vous soyez prêt à vous porté garandelle en dit long elle fera une excellente reine parfait ce qui est à qui on attendait qu'elle est une cérémonie magnifique non pas au niveau de la fois où j'ai vu l'inauguration du premier titan d'hédric par molak bal ou ou l'empalement du premier apsu magnifique quand même et que réserve l'avenir pour calwell l'avenir je n'y ai jamais pensé j'ai assez de mal à suivre le passé et le présent alors si je dois me soucier de ce qui se passera après je vais peut-être enfin me construire cette petite maison au bord du gouffre quel délicieux vertige surtout que maintenant que tu sais ce que tu as eu enfin tu connais ton passé tu vas pouvoir vivre ta vie vous allez vraiment rentré à l'avre glace eh bien oui bien sûr tôt ou tard c'est chez moi et puis qui les absous pourrait-il admirer si je ne rentrais pas ne craigne rien mon ami si vous avez besoin un jour de mon épée je me presserai de vous porter assistance vous avez ma parole moi je compte sur toi mon petit calwell très bien on va parler je vais parler au seigneur garacherie je suis arrivé au nord d'elsware avec une tâche impossible j'ai pris le commandement de la milice pour libérer et que va faire excuse moi je t'ai coupé les paroles et que va faire l'orateur de la grande crinière à présent comme toujours je vais là où la grande crinière a besoin de moi pour l'heure je resterai à rimaine pour aider la reine camira comme il lui siera vous savez j'ai regardé camira grandir ces dernières années elle fera une meilleure reine que je n'aurais pu l'espérer oh oui c'est mignon merci de m'avoir aidé à restaurer la lignée d'ankina marcheur il est agréable de revoir une khajiit sur le trône de rimaine pardon de ma raideur passé mais je devais être sûr de moi avant de donner l'aval de la grande crinière à camira je comprends je comprends je me doutais surtout que tu fais tu parles pour elle enfin pour la grande crinière c'était sûr que tu allais essayer de pas te planter pour éviter de te griller après bah politiquement quoi et attend zamarrak est ce qu'il dit en coeur chante de voir camira couronné ses parents auraient été si fier merci mon ami de nous avoir amené à cet instant et de m'avoir aidé à retrouver ma véritable vocation oui griffes de la reine je pense je serai toujours un adepte mais la reine camira m'a accepté comme griffes je la protégerai et la servirait au mme et le préfet et puis soutenir la reine camira on se doutait de façon pour zamarrak un peu les méfaits que la malfaisante raxia avait pu commettre bon mais où est la musique n'est pas passé ces six dernières années à apprendre la valse khajiit pour ne pas en profiter moi c'est surtout je veux voir les khajiit danser les femmes khajiit danser sur les tables là vous avez décidé de ce que vont faire les irréguliers cygnus l'idée de devenir une compagnie mercenaire me fait horreur mais faute de gouvernement impérial je crois que nous n'avons pas le choix par chance camira a accepté notre proposition d'aide et décidé de nous employer à ce pas mal en tant qu'ingénieur et main d'oeuvre auxiliaire bien sûr et vous avez vraiment appris les valse khajiit quelques-unes vous imaginez pas le nombre qu'on ne peut pas danser sans griffes ni que mais j'espère qu'ils vont jouer la lune montante je la trouve assez élégante et c'est l'une des plus adaptés à mon postérieur à nous à mon postérieur à nous à ton postérieur sans que ok d'accord je vais regarder si un truc encore à l'extérieur les amis c'est même mis directement sur les absous mais non oui parce que j'étais allé tu sais à un moment donné dans une capitale pour faire mes points est ce qu'il y a des quêtes non il n'y a pas de quête à l'extérieur ce qui veut dire qu'on doit de nous même aller je savais pas s'ils allaient nous lancer sur une autre quête directement dans un autre pour une autre zone pays ou autre du coup on va voir ce qu'on va faire je pense qu'on va on va partir d'abord sur aurélia enfin sur toutes les quêtes concernant notre propre comment s'appelle notre propre alliance donc nous c'est le domaine almerie et du coup on se retrouve la prochaine fois ça nous va nous faire une grosse vidéo mais écoutez c'était la conclusion d' elsewhere ça valait le coup de regarder attendez avant de partir on va observer tac 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 le casque meuble oui la traison casque 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 c'est où il est où le casque c'est pas là ah non c'est dans les styles de c'est dans les styles et l'idiot et voir la tête ouais 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 moi moi je suis pas fan mais bon c'est pas grave sur ce on se dit à la prochaine fois merci dans une autre région du coup merci à tous demain de nous avoir suivi n'hésitez pas à partager là qui vous abonnez et nous laisser un bon monté ciao ciao